Et bonjour tout le monde, je reviens avec une vidéo un peu plus particulière, je pense que ça intéressera plutôt les personnes qui sont... Enfin voilà, je pense que si vous avez cliqué ici, c'est que vous aimez les oracles. Alors là, vous allez faire probablement les affaires du siècle, parce que j'ai des quantités de tarots et d'oracles absolument incroyables que j'ai accumulées au fil des années. Et là, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai fait un tri absolument drastique. Je me sépare d'oracles, la plupart ont été utilisés, très peu, s'il y a des défauts au niveau des emballages, parce que les cartes, généralement, sont toutes en parfait état pour tout ce que je vais vous montrer. Tout sera en fait dit, ou en tout cas là, je vais passer brièvement sur les oracles et les tarots, mais les prix seront en bas. Les prix sont donc soldés, je veux dire, c'est le prix que je fais, voilà, le prix pour du seconde main. Je ne négocie pas les tarifs, à part si vous prenez 3 oracles ou voilà, oracles et tarots. Là, je ferai moins 20% à partir de 3 oracles achetés sur le tarif total de la commande. Et les frais de port vous seront transmis, sont calculés en fonction du poids, sachant que j'envoie par Colissimo avec livraison contre signature. Ceci étant dit, si je me sépare de ces oracles et de ces tarots, ce n'est pas que ce sont des mauvais oracles ou des mauvais tarots. Bien au contraire, c'est juste que moi, mon énergie et mes aspirations actuelles ne sont plus en lien avec ces jeux et que je ne les utilise plus et que je trouve que c'est dommage et qu'ils pourraient très bien avoir une nouvelle vie avec des personnes qui souhaitent les utiliser. Je vais commencer brièvement par passer sur les tarots, sachant que cette vidéo n'est pas une vidéo de review. J'ai une playlist sur la chaîne si vous voulez aller voir. Je ne montrerai pas des photos des cartes, je vous laisserai directement aller taper sur YouTube si vous voulez voir des reviews totales pour faire votre choix. Si vous voulez un oracle vous tente, mais vous ne savez pas si graphiquement ça va vous plaire. Ça serait beaucoup trop long de faire une méga vidéo. Donc là, je vous les montre. Si vous connaissez, vous vouliez, vous pouvez avoir. Sinon, vous regardez sur YouTube ou ailleurs. Il y a beaucoup de reviews qui existent. Donc là, le premier dont je me sépare, c'est le Grand Tetelia ou Tarot Égyptien qui est un classique vraiment. Sauf que je ne m'en sers pas assez pour pouvoir finalement le garder. Pareil pour le Happy Tarot. Alors tout ça, ceux-là, ils sont... Ah bah c'est bien que je vérifie. Pour la plupart des tarots, à part certains, on va vérifier ça ensemble. Voilà. Celui-là, le livret est dedans. Celui-là ne possède pas de livret, mais de toute façon, les livrets de l'Oscar Abbé ne servent un peu à rien. Tarot de Marseille, pareil, que je n'utilise pas assez. Pas de livret, mais comme je vous disais, le livret explicatif pour ce genre de choses ne sert un peu à rien. Mais les cartes sont en parfait état. Le tarot de la nuit, complet, dont je ne me sers pas en français. Le Wizard's Tarot de Barbara Moore, qui a fait un petit bout de chemin avec moi. Mais là, il est temps de le laisser partir, ce tarot. Les cartes, le livret complet en parfait état, la boîte. Le Chakra Wisdom Tarot, carte livret complet, par contre en anglais. Ensuite, nous avons le Enchanted Tarot, super beau, mais cartes gigantesques. Il est complet avec le coffret, le pochon et le livret explicatif. Des cartes absolument superbes, sauf que moi, ça, il ne me parle plus trop, ce tarot non plus. Je l'ai très peu utilisé. Donc, ça aussi, ça part. Ensuite, dans les tarots, là, je le dis ouvertement, explicitement, les boîtes sont un peu fatiguées ou les cartes sont un peu fatiguées. Celui-là, c'est la boîte qui est fatiguée et il est livré sans livret, tel quel. Le Bianconero, que j'ai très peu utilisé. Celui-là, très bien, coffret, très facile pour les débutants. Il y a le livre au fond. Par contre, le prix sera en conséquence parce que les cartes sont, un, légèrement abîmées, comme vous pouvez le voir. Donc, le prix ira en conséquence. Et celui-là, je m'en sépare. Il y a juste la boîte qui est abîmée ici, le coffret. Par contre, les cartes sont parfaitement intactes et il y a le livret avec. Et il est en français. Pour les oracles français, l'oracle du soleil, livret carte. L'astroge de la lune noire, carte livrée. L'oracle céleste, astro-kif, carte livrée, quasi neuf. L'oracle de la lumière, carte livrée, première édition, en très bon état également. Par contre, trace d'usure au niveau du tranche doré des cartes avec le pochon et le livret. La voie de l'émeraude, c'est la blanche dragone, carte livrée, en parfait état. Le grand oracle de l'amour, carte livrée, en parfait état. Teen angel cards, oracle en français, carte livrée, tranche légèrement usée, mais en parfait état. Enfin, légèrement usée, j'exagère, elles ne sont presque pas usées. L'oracle de la nuit. L'oracle de la nuit, je vais peut-être le garder. Ça, c'est pour moi, les amis. Il survit au deuxième passage. L'oracle des sirènes, message de guérison, en parfait état, carte livrée, pochon. On passe aux ceux en anglais. Gemstones garden cards, Your Soul Purpose. Bon, ça, je vais peut-être le garder aussi, maintenant qu'on y est. Le Prism Oracle, je ne garde pas, carte livrée, très jolie, avec les tranches holographiques. Archangels, gemstones, and garden cards, carte livrée, en anglais, je ne m'en sers pas. Soul Helper Oracle, en anglais, pareil, très bien pour ceux qui aiment travailler avec les dragons et ces choses-là. Bon petit oracle de développement personnel, ou qui pourrait être utilisé pour la divination comme neuf. Spellcasty Oracle, celui-là, je ne l'ai pas tant utilisé que ça, mais ça y est, je suis arrivée à la saturation, donc je ne l'utiliserai plus. Très bon état, avec le livret, carte et livrée. Celui-là, je l'avais acheté de seconde main, la boîte est un peu abîmée. Carte livrée, avec état d'usage un peu plus avancé parce qu'acheté d'occasion. Le Crystal Stone Deck, il n'y a pas de livret, ce sont des cartes avec les cristaux et derrière, les propriétés des cristaux. Très bien, très jolie petite oracle, ça. The Divination of Ancients, pareil, carte, livrée, très bon état. True Reading Cards, première édition, le livret est en dessous. Très bon état, mais je ne m'en sers plus du tout. Le Angel Answers de notre Radleith Valentine carte livrée, que je n'utilise plus. Et le Monology Manifestation Oracle Cards de Yasmine Bolland en anglais, qui est avec le livret également, que je n'utilise plus. Voilà, écoutez, vous avez tout. Pris en dessous, 3 oracles ou 3 tarots mélangés, oracles ou tarots achetés. A partir de là, je fais moins 20% sur la commande totale. Et si vous voulez vous en prendre vraiment beaucoup, contactez-moi directement via mon adresse mail. C'est rap8, ce sera plus simple, que je mettrai juste en dessous de cette vidéo, dans la barre de description en dessous de la vidéo. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et je vous dis à très vite. Bye !